La rue ne rend pas malade mentale Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la rue ne rend pas malade mentale, la rue ne rend pas schizophrène ou ne rend pas paranoïaque, mais elle fait souffrir. Elle fait souffrir par les troubles du sommeil, par l'anxiété que l'on a avec le milieu ambiant, par des réactions dépressives, par des aspects de somatisation. On développe des maladies psychosomatiques. La rue ne rend pas malade mentale, mais elle aggrave les pathologies, elle peut retarder ou empêcher un traitement. Et tout cela fait qu'il vaut mieux ne pas vivre à la rue. Alors comment intervenir à la rue pour des personnes qui présentent une souffrance psychique ? Tout d'abord il ne faut jamais intervenir seul. Les personnes ont des histoires, les personnes ont des liens avec des maraudes, avec des intervenants, avec des associations, avec des équipes de soins. Donc ne jamais intervenir seul, jamais sans les élus, et jamais la même chose. En quelque sorte, intervenir auprès des personnes à la rue, c'est d'abord se coordonner avec les intervenants du territoire. Le dispositif un chez-soi d'abord est un très bon dispositif qui offre, comme ça l'indique, un logement d'abord aux personnes qui vivent à la rue. Ce dispositif n'est pas simplement l'offre d'un logement, mais un dispositif qui permet un accompagnement durable pendant plusieurs années. Et cet accompagnement permet de baisser le risque, notamment les risques de consommation toxique, la fréquentation des urgences, diminue le nombre d'hospitalisations, que ce soit en hospitalisation en hôpital général ou en psychiatrie, permet à ces personnes de recontacter la famille, et petit à petit d'avoir une position citoyenne, et de s'asseoir en quelque sorte non plus sur le trottoir, mais dans le tissu social. Sous-titrage Société Radio-Canada